Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce dimanche 25 août 2024, 10h12 au Québec. Merci d'être avec moi sur YouTube, merci à ceux. Qui sont abonnés, merci à ceux qui vont s'abonner, merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages aussi, toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Ça y est, on avait oublié un peu le conflit ou la guerre, on ne sait plus comment l'identifier, parce qu'il y a tellement de conflits et il y a tellement de rhétoriques guerrières, parce qu'on est dans une année complètement cinglée, que tu ne sais plus où donner de la tête. Ça c'est sans compter toute la propagande et la guerre civile sur les réseaux sociaux concernant naturellement l'élection américaine du 5 novembre. Parce que c'est juste sur les réseaux sociaux que ça se passe. Dans la vraie vie, le monde est occupé à survivre. Je ne sais pas s'il y en a qui ne s'étaient pas rendus compte de ça, là. Mais dans l'économie réelle, qui est le résultat du globalisme, du mondialisme, du culte qui nous gouverne en Occident, ils nous ont amenés, littéralement, dans la misère. Tu n'as plus de classe moyenne. Oublie-la, cherche-la, la classe moyenne, tu ne l'as plus. La définition de la classe moyenne, depuis que je suis tout petit, puis que peut-être toi tu l'as aussi appris à l'école, c'était la classe aisée, ouvrière ou semi-professionnelle de l'Occident, qui réussissait à s'acheter une maison, à se payer un voyage ou deux par année, à ne pas avoir trop de dettes, à être capable de payer, ça c'était les formules économiques que tu apprenais à l'école, quand il y avait encore un monde normal. On t'apprenait pour que tu équilibres ton budget, toi, en tant qu'individu à la maison, que c'était essentiel. Puis ça, c'est global, là. Tu peux trouver ça n'importe où. Puis ceux qui ont mon âge, je vais vous en rappeler. Tu dois consacrer à peu près 25% de ton salaire à ton hébergement. Écoute ça, là. Ça, c'est il n'y a pas si longtemps. Si tu penses qu'il y a encore une classe moyenne, je ne sais pas, il faut que tu ailles dans l'autre partie du monde, où il n'y a pas le culte qui nous gouverne, où il n'y a pas la classe moyenne, c'est-à-dire le culte qui nous gouverne, et le globalisme et le mondialisme qui nous administrent depuis 50-60 ans, par un groupe de personnages non élus qui nous dictent comment on va vivre. Je ne peux pas comprendre comment on peut accepter ça. Comment on peut laisser faire ça. Puis comment on peut avoir nos politiciens, toute cette bande de bouffons qui nous parlent comme des enfants qui n'ont aucun respect, qui oublient totalement les préoccupations de la population, qui sont sans colonne vertébrale, sans couilles, puis qui viennent nous donner des spectacles, puis des leçons de moralité, quand ces gens-là nous payent littéralement nos chèques de paye sans nous demander notre autorisation, nous font subir toutes les abominations sans nous demander notre approbation, s'en vont toujours avec des lois qui n'ont jamais été proposées au peuple. Eux, ils prétendent que la démocratie, c'est que tu envoies un groupe de parlementaires ou d'élus qui forme une majorité, puis après ça, les autres font ce qu'ils veulent. Ils représentent le culte qui nous gouverne, le complexe militaro-industriel, le complexe pharmaceutique, le complexe industriel, le complexe des banksters, parce qu'après ça, il n'y a plus rien qui te représente quand ils sont rendus dans leur petite chambre d'écho qu'on appelle un parlement, comme à Québec, par exemple, où tu as 115 bouffons qui sont assis sur leurs mains, littéralement, puis qui te passent des lois dont tu ne veux pas, des règlements que tu ne veux pas, puis des projets que tu ne veux pas, comme celui d'abolir la vente des voitures électriques, on n'a jamais... la vente des voitures à essence, on n'a jamais demandé ça, nous autres, sauf à un groupe de farfelus, de lobbyistes, d'hystériques du climat. La majorité de la population ne veut pas ça. La majorité de la population veut qu'on gère les affaires publiques, c'est-à-dire notre argent qu'on nous enlève de nos poches. Ça, c'est sans compter celui qu'on imprime à gogo, qui a fait qu'on se retrouve avec une inflation de 100, 200, 300%. Ça, oublie l'inflation, 2, 3, 4%, ça, c'est de la fiction qu'on essaie de te vendre. L'inflation réelle. Quand tu achetais, il y a deux ans, un produit qui coûtait 5 piastres, puis qu'aujourd'hui, il coûte 10, 11, 12 piastres, aussi tu vois que 3% d'inflation, toi. Quand tu achetais une maison, il y a deux ans, qui coûtait un prix moyen, 300 000, puis qui coûte 600 000 aujourd'hui, où tu vois, toi, 3% d'augmentation, d'inflation, dans quel genre de calculatrice? Pour venir sur Terre, là, ces gens-là ont complètement éliminé la classe moyenne. Il n'y en a plus. Si tu veux une classe moyenne, il faut que tu t'en ailles en Russie, il faut que tu t'en ailles en Chine, il faut que tu t'en ailles dans les autres pays où on a envoyé toute notre richesse là-bas, où tout ce culte industriel s'est installé là-bas pour faire plus d'argent. Et ils t'ont abandonné. Ça, sans compter tes politiciens, qu'ils ont tous laissé faire. Sans conséquence. Ils sont venus sucer l'argent des contribuables pendant des décennies avec des subventions, des crédits d'impôt, des subventions, des crédits d'impôt, des subventions. Puis là, ils sont tous partis, ils s'installaient ailleurs depuis, c'est un mouvement qui a commencé sous Bill Clinton. 25% qu'on te disait, 25% de ton salaire doit s'en aller pour ton hébergement pour avoir un budget qu'on disait familial, équilibré. Trouve-moi quelqu'un qui est capable dans la classe moyenne. Je ne te parle pas de la classe délite. C'est un petit peu. Je vais juste arrêter ça. Parce qu'on va aller voir ça après. Mais pas tout de suite. Je n'ai pas fini mon introduction. Je te parle de la classe moyenne, toi puis moi, là. Trouve-moi quelqu'un qui est capable avec 25% de son salaire mensuel payer soit son logement, soit son hypothèque de maison. C'est fini, ça, là? Ça fait longtemps que c'est fini, mais on n'en parlait pas. Puis là, c'est simple. Là, tu as juste payé ton logement. Ton logement ou ton hypothèque aujourd'hui, ça va représenter si tu es seul. Là, maintenant, l'ironie, c'est que on est rendu à un pointel en Occident grâce aux politiques des wackos globalistes et mondialistes et du culte qui nous gouvernent. On est rendu à un pointel que tu aurais besoin, puis tout le monde est en couple, ou il faut que tu sois en couple si tu veux, au moins même arriver à tomber dans le 50% de ton salaire qui va s'en aller à ton logement, à ton hébergement. Même à deux, là. 50%, c'est beaucoup, là. Tu es loin du 25%, déjà, tu as doublé. Imagine si tu es seul. Là, bientôt, tu vas être obligé de normaliser, peut-être même, la polygamie. Tu vas être obligé de te retrouver soit, tu as besoin d'un autre femme ou d'un autre homme. Tu formes des couples à trois, des trios ou des quartettes. On va être rendu comme des bands musicaux, des bands de musique. On va être comme un groupe, on va avoir besoin d'un guitariste, d'un bassiste, d'un clavieriste puis d'un chanteur. Il faut que tu sois au moins quatre pour faire de la bonne musique. Là, ça va être au moins quatre. Tu es obligé de se réunir deux couples ensemble, faire du camping pour être capable de survivre. C'est là où on en est. Oublie toute la fiction qu'on te vend à la télévision. Ces gens-là, eux autres, ils peuvent la vendre la fiction puis ils la sentent pas la misère parce qu'ils ne sont pas dedans. Eux autres, ils devaient de les poches. Tous les réseaux de télévision au Québec, au Canada, en France sont tous subventionnés avec notre argent en plus. Puis ça, ça me soulève, ça me fait soulever une autre question. Ils ne veulent pas que tu utilises leurs nouvelles sur Facebook, par exemple, tu sais, leurs liens ou quoi que ce soit. Ben, moi, je ne sais pas, mais mes impôts servent à payer ton émission d'information, ton talk show parce que les subventions de nos gouvernements, ça veut dire notre argent qu'on nous prend puis que nous autres, on n'est plus capables de vivre puis de survivre même. Ça s'en va pour subventionner tous ces réseaux puis ce complexe médiatique mafieux. Ben, je pense que c'est la moindre des choses qu'on ait l'autorisation de prendre ta nouvelle puis la publier sur Facebook ou un autre site. OK? Le jour où ces gens-là seront capables de vivre sans nos subventions, ben, ils pourront faire ce qu'ils veulent. Mais jusqu'à présent, ces nouvelles-là, ces fake news-là, ça nous appartient. Pendant ce temps-là, ce qui est hallucinant, c'est qu'on a oublié tous les conflits. naturellement, plus tu vas te rapprocher du 5 novembre, plus tu vas avoir un événement qui va arriver. Parce que l'élite te le dit, le deep state te le dit, les globalistes, les mondialistes installés à la tête de l'Occident te l'ont dit, Donald Trump, il ne redeviendra pas président des États-Unis, même s'il y a 350 millions d'Américains qui votent pour lui. Là, il est rendu à peu près à 100 millions de votes d'accumulés, OK, pour la prochaine élection. Il ne faut pas que tu oublies qu'il y en a eu 78 en 2020. Des vrais votes. Pas les votes qui sont arrivés par Pigeon Voyageur et par Pirolator des semaines après l'élection. On parle de vrais votes. 78 à peu près millions. Pense au fait que celui qu'on te présente comme la plus grande star de la politique américaine, le plus grand président qu'il y a plus à l'élite, parce que Barack Obama, il n'y a plus un seul groupe de personnes. Comme on essaie de monter Kamala Harris dans le même modèle, si tu regarderas que tous ceux qui applaudissent Kamala Harris puis louangent Kamala Harris puis cheers pour Kamala Harris, c'est le même monde, la même élite. Les globalistes, les mondialistes, le monde des médias, le monde des tours dans les grands, grands centres-villes, c'est ce même monde-là. tous ceux qui se promènent en gros véhicules électriques pour te donner des leçons de moralité, mais qui continuent à voyager en jet privé à longueur de journée. Parce qu'en passant, même si tu as un beau gros véhicule électrique puis tu penses que tu es en train de sauver la planète, je ne le sais pas, mais c'est parce que tout ton véhicule électrique, à 80 %, il est fait de plastique, les roues, c'est fait de pétrole, puis tout le reste, c'est tout fabriqué dans des usines puis ça a été, tout été assemblé puis ça a tout été amené dans divers pays, dans des parties de divers pays, toutes les parties de ton automobile, fabriquées dans des usines qui utilisent du charbon pour s'alimenter en électricité, d'autres qui utilisent du gaz, du mazout, puis ça, c'est sans compter que tes batteries, qui vont être très polluantes puis on ne sait plus quoi faire avec, ont toutes été fabriquées à partir de minéraux qui ont tous été extraits dans des pays qu'on exploite avec des populations qu'on exploite puis des gens qui tombent vraiment malades parce que les conditions de travail sont horribles, pour que toi, ça te plaise dans ta petite eau de babelle dans ton petit quartier d'Outremont ou autre quartier de bourgeois où tu as plein de murs autour de toi pour te protéger puis où tes enfants vont dans des écoles où il y a juste des petits bourgeois comme toi qui vont, toutes les autres ne sont pas acceptés puis la plupart, c'est des écoles privées qui sont financées avec notre argent aussi pour te donner pas une conscience. Ben, je vais dire une chose. Wow! Donc, c'est tout ce même monde-là qui ont applaudi Barack Obama qui donnait des discours qui plaisaient juste à ce monde-là, à personne d'autre. OK? Barack Obama, dans ses deux élections présidentielles, il y a eu en moyenne 52-53 millions de votes. Puis tu peux aller voir, ça, c'est des statistiques qui sont gouvernementales, où tu peux les trouver c'est à la portée de tous si tu fais des recherches. 52-53-54 millions, même 55. Ouh! Donald Trump, en 2020, il y a eu 78 millions de votes. Moi, je ne sais pas, mais c'est qui le plus populaire? Oublie ta petite crise d'hystérie. Oh, mon Dieu! Bon, il va de vraiment qu'on a écouté cette nouvelle. On va y aller bientôt, mais... Comprends-tu? Donc, t'as beau faire ce que tu voudras puis nous raconter n'importe quoi, mais la réalité, c'est la réalité. Mais te l'ont dit, on n'en veut pas puis il ne reviendra pas. Mais je ne sais pas, mais je pense qu'il y a un événement qui est en train de se préparer. Que ce soit au niveau des confinements, puis je vais y revenir tout à l'heure parce qu'il y a déjà plein de villes qui sont en train de se confiner aux États-Unis pour des problèmes avec des moustiques. C'est des confinements volontaires, qu'ils appellent. T'as eu une déclaration d'urgence aussi concernant la fameuse M-Pox. Là, tu ne peux même plus appeler ça la variole du singe parce qu'ils ont déterminé tous les mêmes petits globalistes et mondialistes. Imagine-toi que ça avait une connotation raciale d'appeler ça la monkeypox ou la variole du singe. Ben, c'est juste dans leur tête à eux autres. Nous autres, on ne pense à rien sauf à la variole du singe quand on parle de la variole du singe. Je ne sais pas s'ils veulent nous mettre des intentions dans la tête, mais moi, je n'en ai pas. OK? Pendant ce temps-là, tous les mêmes globalistes, mondialistes, t'ont poussé à détester la Russie, ont poussé la Russie à réagir au fait qu'on voulait absolument amener l'Ukraine dans l'OTAN. Ça, c'est la réalité de l'histoire. Tout le monde l'avait juré en 92, non, 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 on n'amènera jamais tous ces pays-là et surtout pas l'Ukraine dans l'OTAN quand le monde a changé dans cette année-là, tu t'en rappelles? Là, maintenant, on est rendu avec le fameux conflit à ce que au 7 octobre de l'an dernier, tu le sais, entre le Hamas Israël. Là, il y a eu cette nuit pour nous, mais le jour et le matin pour eux, là-bas, un retour à la guerre entre le Hezbollah et Israël. On était comme dans une espèce de moment de trêve, et là, Israël a lancé des frappes préventives au Liban alors que le Hezbollah a riposté avec des centaines de roquettes. Apparemment, le Hezbollah aurait des dizaines, voire même cent mille types de missiles, roquettes, courte portée, longue portée. L'armée israélienne a lancé ce qu'elle a appelé des frappes préventives contre le Hezbollah au Liban alors que le groupe militant, soutenu par l'Iran, a déclaré avoir mené ses propres attaques en réponse au meurtre, tu le sais, il y a quelques semaines, d'un haut dirigeant du Hamas. Un au Liban, puis l'autre, le chef du Hamas, a été éliminé à Téhéran. Les frappes menées cette nuit sont parmi les plus graves jamais menées entre Israël et le Hezbollah qui échange des tirs depuis des mois. Il ne faut pas que tu oublies que la guerre entre les globalistes mondialistes et je te ramènerai même à un niveau plus élevé, la campagne électorale puis la guerre entre les démocrates puis les républicains aux États-Unis, tu la vois dans ce conflit-là. Et c'est tout relié à l'élection américaine aussi. Il y a deux factions. Les démocrates sont pro-Iran, pro-Palestinien, anti-Israélien, financent le gouvernement de Joe Biden puis moi, je n'ai aucun parti pris entre ça. les deux camps parce que tant qu'à moi, ils peuvent régler leurs problèmes entre eux puis il va falloir que ça éclate cet abcès-là pour qu'on arrive à un autre niveau dans cette région-là. Parce que tant que ça ne se fera pas, on va vivre comme depuis 1945 dans cet environnement de conflits perpétuels. Les démocrates sont d'un côté, les républicains sont de l'autre. Donc, l'élection américaine, elle se déroule aussi sur ce terrain-là. Même si on ne te le dit pas, moi je te le dis, je pense que tu es assez intelligent pour t'en rendre compte aussi. Puis qu'on veut probablement indirectement avoir une influence sur le résultat de l'élection ou arriver peut-être même à, je ne sais pas moi, peut-être, le déclenchement d'un conflit plus grave pour amener à l'annulation de l'élection. Je ne sais pas. Tout est possible. Zelensky a annulé les élections dans un conflit avec la Russie. Il y a quelques mois, Zelensky est un président non légitime. L'armée israélienne a déclaré qu'une centaine de ses avions de combat avaient frappé et détruit des milliers de lances-roquettes du Hesbollah. Israël a déclaré qu'une centaine, une centaine de ses avions, moi je ne le sais pas, mais si tu envoies une centaine d'avions, ça s'appelle une guerre ça là, sans avions, pas un, deux, trois, quatre, dix, quinze, trente, quarante, cinquante, soixante, cent. Wow. Sur des dizaines de sites de lancement, donc imagine, tu aurais des dizaines de sites, quand tu dis des dizaines, tu aurais déjà des centaines là. Elle a poursuivi ses attaques plus tard dans la journée d'aujourd'hui. Israël a déclaré avoir mené ses frappes en état de légitime défense après avoir constaté que le Hesbollah se préparait à tirer des missiles et des roquettes vers le territoire israélien. Moi je veux savoir comment tu es capable maintenant de prévoir et déterminer qu'il était en train de se préparer des attaques de missiles et de roquettes puis que tu n'as pas été capable le même service israélien de défense puis de renseignement qui est le plus perfectionné au monde n'a pas été capable de prévoir l'attaque du 7 octobre de l'an dernier. Je ne sais pas mais c'est vraiment bizarre qu'il était juste à côté en plus de sa frontière peut-être moins loin que celle avec le Liban. Donc là on dit Israël a déclaré avoir mené ses frappes en état de légitime défense après avoir constaté que le Hesbollah se préparait. Moi je veux savoir comment tu étais capable de découvrir que le Hesbollah était à se préparer à tirer des missiles et des roquettes mais que tu n'as pas été capable puis toi tu le sais que ta grande menace elle vient surtout du Hamas sur ton même territoire parce que c'est le territoire commun tu n'as pas été capable de prévoir l'attaque du 7 octobre c'est vraiment bizarre nous avons éliminé une menace plus large probablement aussi une menace future dans certaines zones ben voyons coudonc là ils sont devenus les mêmes services de renseignement qui sont les plus efficaces au monde là ils sont redevenus efficaces mais ils ne l'ont pas été le 7 octobre peu après les raids israéliens l'armée israélienne a déclaré qu'environ 200 roquettes avaient été tirées du Liban vers Israël tôt dimanche sans qu'aucun blessé n'ait été signalé jusqu'à présent le Hezbollah a déclaré que la première face de ces frappes contre Israël s'est terminée avec un succès complet affirmant qu'il avait lancé 320 roquettes et un barrage de drones vers Israël le Hezbollah a déclaré avoir mené des frappes contre Israël le Fouad Soukour c'est un responsable le mois dernier dans la banlieue sud de Beyrouth un quartier peuplé qui l'est également qui est également le bastion du groupe soutenu par l'Iran donc il y a Fouad Soukour qui s'est fait ok c'est l'assassinat de Fouad Soukour c'est pour ça qu'on répond et qu'on a lancé ces frappes-là du côté du Hezbollah le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a déclaré que l'armée avait intercepté tous les drones que le Hezbollah a lancé vers une cible stratégique dans le centre du pays a déclaré Netanyahou Netanyahou a ajouté que ce qui s'est passé aujourd'hui n'est pas la fin et que le chef du Hezbollah Hassan Nazrallah à Beyrouth et le guide suprême iranien Ali Kamini à Téhéran doivent savoir qu'il s'agit d'une nouvelle étape sur la voie de notre changement de situation dans le nord et du retour en toute sécurité de nos résidents dans leur foyer maintenant le Jerusalem Post nous rapporte lui que l'échec de la première phase du Hezbollah vient de se produire on l'a vu que les 320 roquettes apparemment n'ont fait aucun blessé Israël déjeu les attaques contre les bases de renseignement du Mossad et du Tsaal parce que c'était ça les cibles le Jerusalem Post croit avoir ou croit savoir que le Hezbollah tentait de cibler le siège du Mossad ainsi que l'armée israélienne le Hezbollah a énuméré 11 bases qu'il a déclaré avoir ciblées mais lui-même et l'armée israélienne ont également laissé entendre qu'il espérait également cibler le siège du Mossad et le quartier général de l'armée israélienne le Jerusalem Post croit savoir que des mesures avaient même été prises à l'avance pour réduire le risque de victimes si de telles attaques avaient lieu ces attaques auraient fait partie d'une attaque de plusieurs centaines voire de milliers de roquettes sur tout le bord d'Israël avec également un nombre plus petit ciblant les régions de Tel Aviv et du centre d'Israël maintenant j'ai d'autres choses à vous partager là-dessus le Jerusalem Post qui nous dit que selon le monde arabe tout le monde se moque du Hezbollah après son attentat de déjouer on l'appelle Nasrallah le chasseur de poules le massacre des poulets a été perpétué avec préméditation et délibération a ironiquement ajouté un utilisateur et on voit une image ici après une matinée tendue où l'armée israélienne a intercepté une large attaque de missiles du Hezbollah prévue pour la journée importante de commémoration chiite d'Arba Niatt Al-Hussein le mandataire iranien a affirmé dans une déclaration officielle que toutes les roquettes et tous les drones qui devaient prendre part à l'attaque avaient effectivement été utilisés et s'est engagé à avoir mis fin à ces opérations dans la journée certains partisans du Hezbollah ont salué l'attaque partageant des images de maisons endommagées et de petits incendies qui ont éclaté suite à ces attaques en revanche d'autres ont affirmé sur un ton satirique qu'il s'agissait ou conspirateurs peut-être qu'il s'agissait d'une réponse implicitement coordonnée entre les deux parties la première réponse à Israël a été de dire qu'un poulailler avait été détruit tuant une centaine de poulet et de poussins et cassant des milliers d'oeufs maudits soient les scélérants vous les outils iraniens vous vous moquez des peuples arabes vous et les sionistes êtes les deux faces d'une même pièce mettant en oeuvre un seul projet et un seul objectif cependant l'impact et les dégâts relativement limités de l'attaque ont déclenché une vague de commentaires en ligne d'utilisateurs du monde arabe se moquant du Hezbollah pour ses actions et se concentrant particulièrement sur les rapports faisant état d'un poulailler et en autre vaccin aïe 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 ça c'est le poulard Mockerie dans le monde arabe, un internaute coétien du nom de Fahed a mis en ligne une photo d'un poulet mort, ajoutant cyniquement. Allah ou Akbar, réponse de Hassan Nasrallah, réponse de J.S. Bollard, le nombre de poulets blessés, c'est la même partie. Dans sa gueule, il n'y a pas blessé. Avec des brûleurs au premier degré, Aux ailes et au bec après que le poulailler ait été pris pour cible, en réponse à l'assassinat. Nos missiles sont pressés! Un peu d'humour fait toujours beaucoup de bien dans ce monde, complètement, complètement faux. Apparemment aussi! Paniqué, le chef du Hamas se déguise en femme pour se cacher à la vue de tout! S'il fait partie de la communauté LGBTQ++ maintenant, après avoir échappé de justesse à la capture de l'étude politique du Hamas, qui a orchestré les atrocités du 7 octobre en disant qu'elle était contrainte de fuir du réseau des tunnels terroristes de Gaza. Ici, on peut le voir, j'ai pu l'imaginer que c'est l'enfant! Le chef du Hamas nous rapporte express à abandonner les tunnels terroristes de Gaza et se cache parmi les Palestiniens habillés en femme. Et se prépare à aller boxer aux prochains Olympiques de 2028! Chers amis, je vous laisse tout ça dans le bas de la description. Ah, je pense qu'il faut juste... J'ai perdu une fenêtre, attendez, un petit instant. Wow! Ouf! Je peux te dire une chose. On n'est pas sortis de l'auberge. Laisse-moi aller enlever une autre fenêtre. J'ai tellement de fenêtres d'ouvrir que je peux plus... Ha! 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 Aïe, aïe, aïe! Tiens, pendant que... Pendant qu'on est là, je vais essayer de trouver une fenêtre. Attends, donnez-moi un petit instant, là, parce que là, j'ai tellement, tellement de pages d'ouvertes. Je ne sais pas si j'ai réussi à retrouver ma fenêtre. Pas encore. Une autre de plus. Est-ce que je l'ai maintenant? Retrouver pas encore. Une autre. Je ne l'ai pas encore. Bon, attends, il faut que je l'élimine encore. Plus! Plus, plus, plus! On va enlever celle-là. Est-ce que c'est revenu? Pas encore. Donne-moi un petit instant. Je vais essayer de trouver ça. Bon, j'ai retrouvé ma fenêtre. Le paniqué, le chef du Hamas, se cache à la vue de tous déguisés. Wow! Puis l'autre, c'était... Qu'est-ce que j'aurais peut-être manqué? C'est l'histoire des poulets. Qui est ici. Le Jérusalem Post avec ses poulets. Puis, le poulot vient en question. C'est pas possible. Je vous laisse ça dans la boîte de description, puis je vous retrouve avec plein d'autres nouvelles un petit peu plus tard aujourd'hui, sûrement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada